voilà comment je bobine si j'utilise pas de parapluie alors je mets je vous montre les deux chaises dos à dos j'ai des gestes comme ça des chaises je les mets dos à dos je roule je mets mon cheveux je le déplie autour des des trucs là des machins les quatre machins donc après une fois qu'il est bien mis je coupe les petits fils je fais bien attention en coupant voilà il y en a normalement 3 donc il y en a deux qui sont reliés à rien ils servent juste à maintenir les chevaux en place et il y en a un qui est relié au fil de départ et au fil de l'intérieur il ya un fil au milieu qui relie les chevaux c'est celui-là il y en a un qui part par là il y en a un qui part par là donc je coupe je vous montre j'essaye de vous montrer c'est pas évident là je vais baisser un peu c'est pas mal ok donc là je coupe le fil qui est au milieu ça me permet de le défaire comme ça du coup là voilà on voit bien ici donc là vous voyez j'ai un fil vers l'intérieur de l'échevau et là j'ai un fil vers l'extérieur de l'échevau donc je vais couper ici hop je récupère le petit bout parce que je m'en sers pour coller dans mon cahier les couleurs donc là on va considérer que j'ai pas de dévidoir il suffit de prendre le beau de le dérouler je vais le dérouler je fais un tour pour le défer de l'échevau je bobine autour de ma main je peux même mettre le fil bien droit comme ça en hauteur il est là il le tient à la verticale en plein milieu ça décide bien on peut le faire plus et après on adopte la technique conduite à qui semble le plus confortable moi je bobine sur ma main au fur et à mesure que je déroule l'échevau c'est un mini donc ça va c'est assez rapide je fais pas ça avec des échevaux de 100g parce que sinon j'ai plus le bras donc quand j'ai fini de... quand c'est trop serré sur ma main je prends mon petit bout je le plie en deux et je commence à bobiner autour c'est à l'envers du coup vous pouvez mettre votre chevaux sur les 4 pieds sur la chaise à l'envers ça marche aussi moi je le fais comme ça mais bon voilà parce que j'ai trouvé cette idée là mais voilà vous pouvez le faire aujourd'hui 6 décembre donc je vous retrouve pour la section 5 du châle de Christelle Christelle tricote c'est le châle Fanny et on en est à la section 5 du châle donc au début couleur 1 je vous rappelle que la couleur 1 malgré le manque de lumière ce matin parce qu'il est 7h30 enfin 8h moins le quart maintenant c'est la première couleur c'est le gris uni le joli gris un peu bleuté même si vous ne le voyez pas bien ici vous savez ce que c'est votre couleur 1 donc avec cette couleur là on fait un rang dit classique donc une maille endroit un jeté endroit jusqu'au marqueur un jeté glissé marqueur ça c'est la maille centrale qui est toujours à l'endroit reglisser le marqueur un jeté endroit jusqu'à la fin un jeté une maille endroit ça c'est un rang classique un rang tout droit rang 2 tout à l'endroit jusque là rien de compliqué et on recommence on refait la même chose une deuxième fois avec toujours cette couleur on refait exactement le même rang et on obtient 185 mailles alors moi au niveau des comptes il y a eu un moment où j'ai dû cafouiller quelque part j'ai pas tout à fait le même nombre de mailles mais bon j'ai rattrapé le coup et je termine la section avec le bon nombre quand vous avez fait ces deux rangs avec cette couleur vous prenez la couleur 2 qui est celle là le violet voilà et là vous refaites la même chose c'est toujours le même rang de toute façon c'est les couleurs qui changent donc quand vous avez fait le rang avec la couleur 2 vous reprenez une fois un rang avec la couleur 1 puis la couleur 3 c'est là qu'on commence à travailler sur cette couleur là celle qui a des speckle tâche violet donc vous refaites après ce rang là après celui là vous faites la couleur 3 et vous terminez la section avec le même rang toujours à l'endroit donc c'est que du point mousse en couleur 1 voilà et là je peux vous montrer ce que ça fait puisque je l'ai tricoté du coup ça fait ça donc ceux qui veulent pas être spoilés ne regardez pas mais bon à la base la vidéo elle est aussi pour vous expliquer donc bon il faut quand même regarder à un moment donné voilà donc ça donne ça je vais remonter un peu mon papier voilà donc ici j'ai fait mes deux rangs avec ma couleur 1 vous voyez là après j'ai fait mon rang en couleur 2 mon rang violet après j'ai fait mon rang en couleur 1 puis mon rang en couleur 3 là on le voit le petit voilà la couleur 3 le speckle violet et enfin en couleur 1 j'en suis là donc on a aujourd'hui pour tricoter la section 5 ce qui est plutôt pas mal et demain je vous retrouve avec la section 6 je reviens vous parler d'une petite astuce suite à une petite question qu'on m'a posée à l'instant c'est vrai que des fois on peut oublier des jetés en fait moi je compte pas systématiquement le nombre de mailles que j'ai sur un rang parce que sinon je passerai mon temps à compter et bon j'en oublierai donc ce que vous pouvez faire avant l'augmentation vous pouvez placer un petit marqueur par exemple un marqueur ampoule fera très bien l'affaire une maille endroit je vais mettre un jeté euh merde un marqueur pardon avant de mettre de faire mon jeté hop donc une maille endroit un marqueur mon jeté je tricote mon rang à l'endroit jusqu'au prochain je vais pas y aller parce que forcément voilà j'arrive ici à la maille centrale je vais placer un marqueur en poule juste avant le marqueur pour me rappeler que j'ai une augmentation donc par exemple quand je vais arriver là je vais dire ben dis donc pourquoi t'as mis deux marqueurs ah oui parce que j'ai un jeté à faire je fais mon jeté je glisse mon marqueur mon premier marqueur qui m'a dit n'oublie pas de faire ton jeté je peux glisser mon marqueur de qui marque la maille centrale je tricote ma maille centrale je glisse mon marqueur ben pourquoi t'as mis un autre marqueur ici ah oui c'est vrai c'est vrai t'as un jeté à faire bon là j'ai pris un gros parce que j'ai attrapé le premier ah oui c'est vrai t'as t'as un petit jeté à faire là hop tu fais ton jeté tu glisses ton marqueur voilà alors c'est vrai que ça fait un peu plus de marqueur au milieu mais c'est aussi un moyen comme un autre de vous rappeler qu'il y a un jeté à faire attention le jeté il est sur le rang endroit d'où l'intérêt de mettre un petit progress skipper par exemple au milieu moi je l'ai mis là parce que bah il est un peu oublié vu qu'on voit bien l'endroit de l'envers mais si vous mettez un petit progress skipper vous savez que vous êtes sur l'endroit au premier coup d'oeil du coup vous n'oubliez pas les deux jetés ici et le jeté à la fin du rang ça peut être une astuce comme une autre après voilà chacun fait bien comme il veut mais c'est peut-être un moyen d'oublier moins de jeté et du coup d'avoir un petit peu plus de chance d'avoir le bon nombre de mailles à la fin de la section voilà aujourd'hui nous sommes le mardi 6 décembre je crois c'est l'indice 5 du châle Fanny je vous ai tourné une petite vidéo juste avant pour vous montrer c'est un petit peu compliqué aujourd'hui je fais tout et n'importe quoi mais bon j'espère que vous comprendrez ma vidéo donc voilà ce que ça donne sur le châle voilà ça fait ça on voit que j'ai utilisé la couleur 3 avec les petites touches de violet qui a les speckles sur les chevaux pour celles qui utilisent deux couleurs c'est un petit peu plus tranché on voit la rayure vraiment bien nette voilà je vais essayer de vous insérer aussi la vidéo du bobinage à la main j'ai fait le bobinage avec le parapluie et je vous montre aussi comment bobiner si vous n'avez ni parapluie ni bobineuse j'espère que ça pourra en aider certaines puisque évidemment vous ne pouvez pas utiliser les chevaux directement les chevaux quand on le déroule je vais vous montrer ce qu'on a je vais vous le montrer d'ailleurs sur la couleur d'aujourd'hui que je ne vous ai pas encore présenté c'est un beau violet qui est un petit peu plus bleu qui n'est pas du tout comme vous voyez à la caméra en vrai il est un petit peu plus bleu là il est très mauve du tout voilà ouais il est un peu comme ça un peu plus bleuté donc évidemment vous ne pouvez pas tricoter directement avec ça parce que sinon c'est le sac de nœud garantie donc vous mettez ça sur les barreaux d'une chaise comme je vous montre dans la vidéo qui va suivre j'espère et puis vous découpez les petits fils qui sont là il est maintenu par des fils ici vous coupez juste le fil vous ne coupez pas dans les chevaux il faut y aller tranquillement il y en a un autre ici normalement il y en a trois et un de ces fils est relié au fil de l'échevau donc une fois que vous avez bobiné ou mis en pelote vous pouvez tricoter votre échevau évidemment que que ça fait des nœuds si vous tricotez ça directement c'est impossible sauf si vous tricotez à côté de vos deux chaises qui tiennent les chevaux et je ne vois pas trop l'intérêt donc voilà je vous montre après comment on fait ça qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre oui le petit truc que j'ai tricoté hier soir et que j'ai fini ce matin un petit nœud pour Noël modèle de petite knit December Bow le nœud de décembre que vous trouverez facilement sur Ravelry je vous mets le nom par là et j'essaierai de vous mettre le lien en dessous si j'ai un petit moment parce que en fait je je passe beaucoup de temps à faire mes vidéos mais à tourner enfin à faire le montage je passe beaucoup de temps à le mettre en ligne donc du coup tout ce temps que je perds je ne perds pas vraiment du temps parce que je vous présente des choses mais je ne l'avance pas le reste donc si j'ai trois minutes pour vous mettre le lien je vous le mettrai sinon je vous mets le nom de l'objet en question et en tapant ça sur Ravelry vous le retrouverez très facilement voilà donc je l'ai tricoté dans la drops flora qui me restait en rouge un beau rouge regarde Christelle Christelle tout bibise je sais que tu aimes le rouge et regarde ce rouge là il est en réalité encore plus rouge que ça c'est un rouge bien profond flora c'est facile il m'en reste un peu d'ailleurs je vais peut-être en tricoter un deuxième bon on verra si j'ai le temps voilà donc je voulais vous remercier aussi pour tous les petits commentaires que vous me laissez j'essaye de répondre à vos questions si je ne réponds pas je mets un coeur c'est que je n'ai pas forcément trouvé de réponse je suis très contente de l'interaction qu'on a ensemble de tous vos abonnements ça me fait toujours autant plaisir les petits commentaires merci parce que voilà c'est toujours très très touchant ça me fait ça me fait beaucoup beaucoup de bien voilà j'espère que que vous appréciez mes vidéos j'essaye de vous présenter toujours un petit contenu même si en dehors du châle je ne peux pas tout 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 vous montrer parce que déjà je n'avance pas beaucoup du fait des vidéos mais après à partir de janvier on reprendra un rythme un peu plus calme où il y aura peut-être peut-être pas une vidéo par semaine mais une tous les 15 jours où j'aurai peut-être plus de choses à vous montrer le temps que j'avance aussi voilà voilà je crois que c'est tout je vous souhaite de passer une bonne journée restez bien au chaud parce qu'il fait froid dans certains coins et puis je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à demain à bientôt Abonnez-vous !